... Donc là on se trouve devant des ballots de paille rouille, c'est-à-dire que le ruissage a eu lieu en été en plein champ et qui commence à détacher la partie ligneuse, le bois, de la tige, de la fibre. Nous, ensuite, au niveau du théiage, on va finir le travail que la nature a commencé, c'est-à-dire on va enlever, séparer la partie bois, paille, de la partie fibre. Donc on va partir d'un produit, la paille de la rouille, on va obtenir les fragments de paille qu'on appelle les anas, les étoupes qui sont des fibres courtes qui auront été coupées lors du théiage et la fibre longue ou l'intayé qui est la partie noble de la plante. Donc le théiage finalement, c'est quoi ? On va d'abord broyer les pailles et ensuite on va les racler pour les enlever. Ça, c'est la première transformation qui nous a servi à obtenir la fibre. Ensuite, on a une seconde transformation qui s'appelle le peignage. C'est déjà un travail de préparation à la filature. On va reprendre les lintayés qui font à peu près 90 cm de long et on va faire deux étapes successives. La première, c'est diviser. On va les peigner. C'est exactement comme se peigner les cheveux. Lorsque le lin peigné est réalisé, il est conditionné et il est prêt pour le départ en filature puisque nos clients sont les filateurs, ceux qui vont faire le fil.